Le Jésus-Christ 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 C'était mon défi. Quand il est arrivé au niveau d'être sollicité à être à la hauteur, il était capable de se placer à la hauteur parce qu'il avait le malheur. Amen. Alléluia. Nous allons continuer maintenant notre enseignement aujourd'hui. Nous sommes dans le livre de Genèse au chapitre 42 qui est écrit verset 21 à 38 et nous allons lire verset 21 à 25 et verset chapitre 42 verset 21 à 38 et nous allons lire verset 21 à 25 on sort, on lit les 29 à 30, on sort on lit les 33 on sort, on lit les 35 jusqu'à 38. Genèse chapitre 32 verset 21 à 28 on va lire les 29 à 25 on sort, on lit les 29 à 30, on sort on lit les 30 et puis on sort on lit les 35 à 38 on va essayer d'avancer à grand pas parce que demain c'est notre dernier jour sinon on va continuer les vendredis et les dimanches on va lire on va lire les passages dans le nom de Jésus-Christ Jérèse 42 les versets 21 à 25 nous lisons dans le nom de Jésus-Christ ils se dirent alors l'un à l'autre oui, nous avons été coupables envers notre frère quand nous avons vu l'angoisse de son âme quand il nous dit demandez grâce et nous ne l'avons point écouté c'est pour cela que cette affliction nous arrive Robert prenant la parole leur dit ne vous disait je ne sais pas comment ne commettez point un crime envers cet enfant mais vous n'avez point écouté et voici son sang et lui demandez ils ne savaient pas que Joseph comprenait car il s'est servait avec eux d'un interprète il s'est l'unia d'eux pour pleurer il revint et leur parla puis il prit parmi eux Simeon et les filles enchaînées sous leurs yeux Joseph ordonna qu'on remplisse de plaies leur sac qu'on remette l'argent de chacun dans son sac et qu'on leur donne des provisions pour la route et l'on fit ainsi c'est verset 29 au 30 ils révèrent au point de Jacob leur père dans le pays de Cana et ils racontaient tout ce qui leur était arrivé ils disent l'homme qui est le seigneur du pays nous a parlé durement et il nous a pris pour les espions 33 et l'homme qui est le seigneur du pays nous a dit voici comment je saurais si vous êtes sincère laissez au point de moi l'un de vos frères prenez de quoi nourrir vos familles partez et amenez moi votre jeune frère 35 à 38 lorsqu'ils virent leur sac voici les paquets d'argent et chacun était dans son sac ils virent eux et leur père leur paquet d'argent et ils eurent peur Jacob leur père leur dit vous me privez de mes enfants Joseph ne plus Simeon ne plus et vous priendriez Benjamin c'est comme c'est sur moi que tout cela retombe le père dit à son père tu verras mourir mes deux fils si je ne te ramène pas Benjamin si je ne te ramène pas Benjamin remets-le entre les mains et je te ramènerai Jacob dit mon fils ne descendra point avec vous car son frère est mort et il restait et il restait seul si vous arrivez un mal un malheur dans le voyage que vous allez faire vous verrez descendre les cheveux blancs avec douleur dans les séjours de mort Amen les chapitres 44 43 maintenant vers 1 à 15 43 1 à 15 la famille se pressentissait sur le pays quand ils eurent fini de manger le blé qu'ils avaient à côté d'Egypte Jacob dit à ses fils retournez achetez-nous un peu de vivre Gida lui répondit cet homme nous a fait cette déclaration au même vous ne verrez pas ma face à moins que votre frère ne soit avec vous si donc tu veux envoyer notre frère avec nous nous descendrons et nous t'achèterons des vivres mais si tu ne veux pas l'envoyer nous ne descendrons point car cet homme nous a dit vous ne verrez pas ma face à moins que votre frère ne soit avec vous Israël dit alors pourquoi avez-vous mal agi à mon égard en disant à cet homme que vous aviez encore un frère il répondit cet homme nous a interrogé sur nous et sur notre famille en disant votre père lui dit encore avez-vous un frère et nous avons répondu à ces questions pouvions-nous savoir qu'il dirait faites descendre votre frère Jida dit à Israël son père laisse venir l'enfant avec moi afin que nous l'évions et que nous partions et nous vivrons et nous mourrons nous ne mourrons pas nous nous toi et nos enfants je réponds de lui tu les demanderas tu les demanderas de ma main si je ne les ramène pas auprès de toi et si je ne les remets pas devant ta face je serai pour toujours coupable envers toi car si nous n'avions pas tardé nous serions maintenant deux fois des détours Israël leur père leur dit puisqu'il faut faire ceci prenez dans vos sacs des meilleures productions du pays pour apporter un présent à cet homme un peu de baume et un peu de miel des aromates de la myrrhe et des pistaches et des amandes prenez avec vous de l'argent au double et remportez l'argent qu'on avait mis à l'entrée de vos sacs peut-être était-ce qu'il est l'erreur prenez votre frère et levez-vous retourner vers cet homme et le Dieu tout puissant vous fasse trouver grâce devant cet homme et qu'il laisse revenir avec vous votre autre frère et Benjamin et moi si je dois être privé de mes enfants que j'en sois privé ils prirent les présents ils prirent avec eux de l'argent au double ainsi que Benjamin ils se lèvent descendu en Egypte et se présentèrent devant Joseph Amen Alléluia et si nous voyons les frères maintenant de Joseph ils ont fait beaucoup du mal à Joseph les temps qu'ils avaient fait du mal à Joseph ils ne se rendaient pas compte de ce qu'ils avaient fait quand ils ont vendu Joseph c'était facile Joseph est parti et eux aussi ils ont oublié même Joseph mais leur conscience commence à travailler Alléluia à toute la conscience beaucoup de gens n'ont plus de conscience l'apôtre de Paul dit que certains ont perdu leur conscience les pervers ils perdent leur conscience la conscience c'est ce que nous avons le plus précieux dans notre vie tu dois être conscient de tes actes de ce que tu fais et être senti coupable et pas dire à tort une personne qui n'a plus de conscience c'est une personne qui est vouée à l'échec et une personne qui est vouée à la laine enfin quand tu as pris de conscience c'est plus une personne tu ne le fais comme un animal ce qui différencie énorme dans l'animal c'est la conscience c'est non la psychologie Alléluia il y a des animaux qui sont malins qui sont intelligents comme par exemple les chiens il y a des chiens qui ont peu étiqués et qui peuvent faire de bonnes choses il y a des singes qui sont intelligents il y a des animaux qui peuvent être intelligents mais ils n'ont pas la conscience Alléluia ils peuvent avoir des enfants avec leur maman tout ça c'est pas grave ils n'ont pas de conscience ils s'approchent de rien un enfant n'a pas de conscience vraiment mais quand tu commences à grandir la conscience ça se répète dans cet enfant c'est pourquoi c'est pourquoi à l'adolescence l'enfant est formé le caractère est formé la personnalité d'une personne sort ils commencent à connaître le mal et le bien Alléluia ils étaient tranquilles jusqu'à ce qu'ils aient péché maintenant la conscience ils ont commencé à comprendre le mal et le bien Alléluia c'est peut-être ici ils avaient vendu le frère au début ils n'avaient pas de conscience un sataniste n'a pas de conscience n'a pas de conscience il fait des mauvais choses il s'en fout il te tue il n'a pas de vraiment un psychopathe un psychopathe je ne sais pas quoi il peut faire des pétises il se réproche de rien un criminel qui est déjà habitué à tuer il n'a plus peur de le tuer sa conscience il ne peut rien même quand la personne peut le stipulier on croit que ça lui fait même du bien un psychopathe il peut faire des collègues et puis tu et puis quand ça prend le cadavre il ne se dit rien mais une personne normale sa conscience travaille les frères de Joseph faisaient partie de Joseph Joseph est parti tous ces temps ici ils ne se sont jamais reprochés de rien la famille est arrivée ils sont descendus où ? en Égypte arrivée là-bas Joseph les avait reconnus Joseph les avait aussi traqués il a serré la porte il voulait vérifier est-ce que ces gens ils ont changé ou pas je veux savoir ce que tu fais dans la vie d'un aimé sache que si c'était mal ça te l'attrapera les espagnols disent le karma ça va te l'attraper c'est pourquoi quand tu fais le mal répands-toi si tu es une personne normale répands-toi sache tes mal et pardon il y en a ces gens là qui font du mal ils se rapprochent des liens au contraire ils te font passer le coupard on l'attend de se reconnaître ils ne se reconnaissent pas ils ne tournent contre toi ils ne vivent contre toi ils vont te dire c'est-à-dire qu'il est coupard il peut pas dire que c'est un qu'ils sont coupards mais dans la vie quand tu es coupable ils reconnaissent ta faute ils demandent pardon et ça passe c'est pas grave tu ne me crois pas même si c'est un péché grave même si c'est un problème grave je demande pardon à la personne à qui tu as fait du mal ne va pas crier sur le toit à telle personne non va voir la personne à qui tu as fait du mal le mal et le pardon réglez-le en vous deux il y en a des gens là qui vont vouloir crier sur le toit pour que tout le monde sache et que tout le monde soit derrière lui non c'est une mauvaise procédure voir la personne demande pardon alléluia quand tu as dit pardon tu as demandé pardon va me l'avoir Dieu demande aussi pardon alléluia vous savez l'angle de la confession on pêche contre soi-même amen quand tu te fais du mal quand tu veux pas te suicider tu veux te tuer toi-même tu te fais du mal quand tu parles du mal de toi-même tu veux t'empoisonner tu te fais du mal on peut faire les rapports de son prochain tu as volé tu as violé une personne tu lui as fait du mal à la personne là alléluia c'est à la personne que tu vas demander pardon tu ne l'as pas demandé pardon d'abord au père de la personne c'est la personne à qui tu as fait du mal que tu vas demander pardon parce que tu as brisé son coeur il vit tu es sorti avec tu as pardonné alors tu n'es pas avec tu t'es fou pendant qu'elle est blessée va demander pardon à cette personne là alléluia et il y a aussi demander pardon à Dieu il y a d'autres personnes qui nous allons demander justement pardon à Dieu à qui nous avons fait du mal mais dans tous les cas de nous pêchons nous pêchons contre Dieu quand tu pêches contre ton frère tu as pêché contre Dieu parce que c'est la créature de qui ? de Dieu quand tu te fais mal à toi-même tu as pêché contre Dieu quand tu as menti alléluia tu as pêché contre Dieu tu as fait du mal à personne ici j'ai mal à mon frère Pascal que j'avais un avion au Congo ça ne me fait pas mal ça ne me fait pas mal non plus mais ça fait mal à Dieu alléluia moi j'étais ministre au Congo Pascal dès que tu viens voir là j'étais ministre il me donne des éloges ça ne me fait rien ça ne me fait rien mais ça fait du mal à Dieu parce que j'ai pris un moment moi j'ai menti alléluia il y a péché envers Dieu il y a péché envers son semblable il y a péché envers soi-même et quand il va demander pardon la conscience va nous pousser à aller checker à qui est-ce que nous avons péché les pères de Joseph ils ont péché contre Joseph ils ont péché contre les pères de Joseph parce qu'ils ont commenti aux pères de Joseph ils ont brisé les cœurs ils ont arraché son fils et ils ont péché contre Dieu mais pendant tout ce temps-là il est conseillé d'être inquiet quand tu fais du mal à quelqu'un il y a quelqu'un qui te supplie il pleure même il faut avoir un cœur mais il y en a de ces gens-là qui à la place ils n'ont plus le cœur ils ont un trou ils n'ont plus rien ils n'ont plus d'émotions ils n'ont plus de sentiments ils s'en foutent de tout et même ils se moquent de toi même quand il pleure il est content il est statique même il touche quand une femme de la femme pleure mais il fait un moment pour vous plus mal ce sont des gens qui sont inconscients ils n'ont pas des points ils n'ont plus qu'ils veulent de la conscience ce sont des gens ils sont prêts à nous faire Alléluia nous devons avoir la conscience dans nos voisins et la conscience certains l'ont vendu il est parti 20 ans ils n'ont plus jamais spéculé sur ces sujets-là donc pour être les sujets étaient close donc leur papa avait accepté c'était close mais même leur papa avait accepté aucun moment de lui il s'était posé mais il n'avait pas de preuve mais il sentait quelque chose d'un fou c'est pourquoi il ne voulait plus lâcher qu'il perd jamais il n'a pas commencé à sentir qu'est-ce qu'il s'en fait ici si je les donne encore il y a quelque chose qui peut arriver à Benjamin il n'avait pas des preuves pour dire est-ce que c'est eux qui ont tué est-ce que les choses elles peuvent être mortes ils ne savaient pas me dire que ces gens ici ils ne sont pas ils ne sont pas vraiment pris Alléluia tu peux mentir à quelqu'un mais quelque part la personne qui dit il peut détonner la raison mais dans son cas il dit je ne suis pas vraiment sûr qu'il m'a dit la vérité Alléluia je suis pas vraiment sûr qu'il est sincère avec moi mais si tu dis la vérité même si la personne est brisée aujourd'hui demain il va t'excuser parce qu'elle est sincère avec moi la sincérité la fidélité il faut la gagner dites à ton voisin pour gagner la fidélité la sincérité aussi Alléluia les gens qui ont soit fidèle avec moi par rapport à la voix à toi et moi par rapport à quoi je vais te croire si tu m'as déjà menti une fois deux fois trois fois quatre fois sept fois tu as perdu ma confiance même si je te crois je te pardonne mais je te crois Alléluia il faut chercher toujours à gagner la confiance à quelqu'un quand il dit la vérité ça passe Amen et là il était là ici qu'il était près de Joseph quand ils sont arrivés à l'Égypte Joseph avait dit que non vous vous êtes des espions il avait mis en prison trois jours il est très seul il prend les frais de Simeon il dit allez partir si vous voulez encore me voir ma face acheter un mot ici à l'Égypte ramenez votre jeune frère c'était des vies compliquées ils sont partis quand ils sont partis arrivés à Chemin arrivés chez eux ils ont trouvé que leur argent était dans la salle de chacun en Chemin d'abord l'un d'un prêtre elle avait découvert mais rentré à la maison ils ont trouvé que tous leur argent était dans leur salle ils ont commencé à avoir peur ils ont commencé à comprendre maintenant quelque chose ils ont dit que ça ce n'est pas évident maintenant leur conscience a commencé à travailler une personne même si le temps est passé sa conscience va travailler une personne normale un enfant de Dieu même si tu as chéphéché aujourd'hui demain ta conscience n'est pas encore très répéée c'est pourquoi quand on fait la cure d'art quand on fait la mise en rue on dit même si tu as déjà passé la délivrance ailleurs recommence pour écrire parce qu'il y en a d'autres choses que tu avais dit peut-être de dire avant ou peut-être qu'il t'avait échappé avant mais maintenant que tu te rappelles de ça écris-le Alléluia ça va t'aider à te libérer le pardon de la puissance qui libère quand tu reconnais ta faute les gens se disent c'est un part de ta libération quand quelqu'un reconnait ses fautes il reconnait les mauvaises choses qui sont dans sa vie cette personne commence à recevoir la délivrance et une délivrance ce qui est bien fait ça part par la confession d'une personne quand tu as bien confessé tu as bien ouvert ton coeur et tout se passe tranquillement Alléluia et les frères de Joseph ils étaient comme des sorcières à l'époque mais rendu là là on a rédigé leurs frères leur conscience a commencé à travailler ils n'avaient pu parler de ce sujet là depuis 20 ans mais dans ce jour là ils ont commencé à parler est-ce que ce n'est pas le sang de notre frère qui est réclamé laisse moi te dire si tu fais du mal à quelqu'un son sang réclamera tu tues quelqu'un même si tu étais seul tu as enterré tu as tout effacé tu as effacé les traces son sang sera réclamé Adam et Eve Adam et Eve quand elle est à peine ils étaient tous deux seulement Adam et Eve il n'y avait pas de témoins et ils étaient seulement deux enfants Adam et Eve il n'y avait pas combien de enfants dans le monde il n'y avait seulement quatre personnes dans le monde Adam et Eve et Caïn et Abel les parents se restaient à la maison et ils étaient dans les champs il n'y avait pas de témoins il n'y avait même pas de juges à l'époque parce qu'ils étaient peu nombreux dans le monde Caïn a tué Abel la vie des gars quoi ? Dieu a parlé à Caïn il a dit les sangs de ton frère crient vengeance alors les sangs là on ne joue pas avec le sang que ce soit l'apportement c'est le sang que ce soit je ne sais pas tu as avec un poignard c'est le sang avec un coup de suicide c'est le sang même si tu te suicides c'est le sang le sang ça sera redémandé même si c'était dans les lois même si la personne te coupe tu as versé son sang ça sera redémandé avant que ce soit une légitime défense parce que là tu as tué par accident alléluia alléluia mais tu as con un terme ces sangs se sont redémandé alors ils ont commencé à se poser que ce serait son sang qui a redémandé quand ils nous priaient où est-ce que nous s'étions on l'avait même pas pisé de lui c'est là qu'ils ont commencé à se rendre comme ils étaient cruels une personne normale se raconte que ces erreurs a moindre détail près une personne normale mais une personne anormale ne se rende pas contre de rien même si c'était gros combat ils savent ah non tout le monde est fortif tout le monde est péché il les met dans tout le monde il oublie le détail qu'il avait fait tu vois pas un criminel même dans un film un criminel il a même un avocat il a même le tas même de parler qu'il n'avait rien fait qu'est-ce que tu dis ah j'ai dit je décorde non coupable non coupable il avait tranglé il a découpé la personne mais il dit que non non coupable elle a une personne qui n'a pas de conscience le sang là sera de demander alléluia et là quand l'avocat adverse arrive avant de prendre contre toi il n'aura plus de négociation alléluia je déclare non coupable alléluia c'est vrai ils se sont rendus compte même quand l'enfant nous supplie donc Joseph les avait suppliés Joseph avait pleuré combien de fois c'est très long fait pleurer j'ai regardé les nombres de fois qui sont d'abord c'est pas ça c'est 4 fois 5 fois mais maintenant il y a des nombres de fois qui ne sont pas écrits les jours où il a été vendu quand il était on le vendait il pleurait peut-être qu'on les jetait à 6 ans il pleurait parce qu'il avait mis des dits quand il pleurait quand il supplie il le supplie quand quand on les faisait descendre dans les tours ou quand on les tentait alléluia c'est que peut-être ça peut-être dans tous les deux qu'il avait pleuré mais les jours qu'il les avait vus il avait encore pleuré bien qu'il n'avait pas qu'il n'avait pas un mauvais coeur quand quelqu'un t'a fait du mal quand tu vas le voir tu vas toujours avoir peint dans ton coeur quelqu'un qui t'a fait du mal tu vas te demander comment est-ce que tu feras quelqu'un qui t'a violé quand tu te demandes quand je vais le voir qu'est-ce que je vais faire le jour où j'avais rencontré mon violeur je me demandais comment est-ce que quelle sera ma réaction alléluia j'étais avec ma fille je me demandais comment est-ce que je veux être j'étais comme obligé d'être là pour le recevoir et pour lui faire du bien plus pour l'aider dans mon coeur ça tournait autour de moi au-delà de moi qu'est-ce que je vais faire je vais déjà pardonner le Seigneur mais comment est-ce que je vais me comporter avec lui je veux le faire un câlin ou bien je veux le pousser ou bien je peux appeler la police et dans mon pays la police qui appellent ça va faire de moi alléluia même si j'appelais la police donc je ne peux pas pardonner les mains qu'on fait ça toujours quelque chose et Dieu m'a fait aider je me suis dit Seigneur aide-moi quand il est venu je fais un câlin alléluia et j'ai dit Seigneur je vais pardonner et là j'ai dit Alléluia Alléluia les femmes ont commencé à se poser des questions qu'est-ce que nous ferons on les fait même où est-ce que nous étions où était notre tête des fois quand tu poses des actions pose-toi la question où est-ce que je suis quand tu fais des mauvaises choses demande-toi où est-ce que je suis qu'est-ce qui me pousse à faire ça si c'est possible demande pardon tout de suite et répand la situation passe à travers et ça sera bien passé même entre mari et femme demande pardon tu verras d'autres personnes tu verras que l'autre c'est mal lui demande pardon lui ne demande jamais pardon ça c'est avoir un cas de sorcier quand quelqu'un te demande pardon pardon quand quelqu'un te supplie écoute-le et que ce cri arrive à ton coeur que ça te touche alléluia sois sensible tout à ton frère sois sensible les tels sensibles sont les sorciers ils sont touchés par rien ne fait des choses pour commencer à se réprocher qu'est-ce que nous étions quand il nous supplie comment est-ce que nous n'avons pas eu le problème à pitié de lui c'est son sang peut-être que Dieu nous le démange son sang qu'est-ce que nous allons faire et leur père a dit j'ai le mouton de papa et jamais vous là c'est là qu'elle leur fait la conversation qui n'a parlé il a dit vous j'ai plus confiance alléluia il y a des gens à qui on ne peut pas avoir confiance à cause que nous on a raconté certaines situations on se dit c'est passé mais on ne comprend plus alléluia c'est pourquoi je vous dis toujours des fois les gens pensent que normalement on a pardonné quelqu'un on devait des grands amis du monde non quelqu'un qui est criminel si tu devais son ami ton grand ami il va te tuer un jour tu te sais pas que personne pardonne la personne mais sache comment vivre avec la personne allô je vais aller manger chez lui la sosselle elle n'a pas les pouvoirs si j'accorde on va te tuer on va t'en sosseller amen Joseph est resté il les avait vus leur papa dit non vous ne les avez pas avec mon fils ils sont restés ils ont dit non c'est ton ami il dit si on ne les a pas on ne les parle pas on va plus voir sa face maintenant la famille ça c'est accru bien aimé quand tu as déjà la conscience chargée ne pense pas que ta famille va se terminer en un jour même si tu es parti à Jeter en Egypte ta famille ne va pas se terminer ce jour là jusqu'à ce que tu aies réparé ton erreur beaucoup de désirs nous arrivent des pauvretés des blocages de la vie parce qu'on n'a pas réglé certaines choses il nous faut régler certains conflits certains problèmes qu'on règle la bonne chose pour que les choses aillent mieux certaines susceptibilités nous arrivent parce que nous avons encore des antécédents quand on regarde à ton adam pour caser judiciaire antécédents criminels ça ne fait qu'agmenter notre dossier jusqu'à ce que tu vas demander pardon tu as traversé aux états unis qui a fait des vêtises aux états unis à l'autat arrêté on t'emmène au Canada on dit que tu n'entreras plus jamais aux états unis 7 ans plus tard tu dois demander maintenant pardon aux états unis tu vas voir un juge tu expliques quelque chose tu vas te présenter je ne sais pas le droit à l'équipe je jure que tu demandes pardon aux états unis et tu demandes pardon maintenant ce dossier là c'est la course alléluia et là ce problème il a commencé à entrer aux états unis tu as fait rentrer les champs par ta prière ici on va on va t'avoir quand on t'a eu on te met à la quarantaine à la quarantaine jusqu'à ce que tu aies demandé pardon tu as fait des bêtises à ton avis jusqu'à ce que tu demandes pardon au Canada alléluia l'actrice est entrée et il s'est fait parce que non c'est mieux il est resté là-bas bon nous quand même nous sommes arrivés on a quand même arrêté la nourriture on nous a laissé une chance tous nous allions mourir c'était pas une chance les frères est restés et je n'ai pas fait exprès pourquoi s'ils ont vraiment changé dans les autres maintenant ils sont restés ils pensaient que la nourriture qu'ils avaient ça va suffire à faire passer le temps de la sécheresse le temps de la sécheresse ne sera pas passé ça fait que vous ayez dépare les bêtises alléluia dans le temps des ennemis tous ceux qui ont attaqué ta vie tous ceux qui ont attaqué ta vie ils t'avaient vendu au diable ils t'avaient vendu au péché ils t'avaient vendu au sorcier laisse assainter la sécheresse comme dans l'air quand on voit les chers tout ce qui a voulu à ta vie ils pensaient t'avoir acheté ils t'avaient pas acheté Dieu t'avaient dans la gloire mais que ces ennemis là laisse assainter que Dieu le poursuive au nom de Jésus que la sécheresse soit la guerre de Dieu même s'ils sont dans les églises même s'ils sont dans les prières que la sécheresse le poursuive au nom de Jésus c'est parce qu'ils aient réparé la situation alléluia alléluia ces gens ils pensaient finir avec Joseph mais c'était pas confini laisse assainter Dieu c'est l'un qui te venge quand Dieu c'est l'un qui va s'attaquer à toute une nation quand Dieu commence à venger il va te prendre il sera exterminé le peuple la militaire de Poudoua je sacrifie même l'Égypte je sacrifie même les basses les sabbats je sacrifie l'Éthiopie à cause de toi dans les années 43 ils sacrifient les nations les années 45 ils sacrifient ils s'avouent que ces jeunes à se la périsse mais pour te sauver toi Joseph Dieu l'a pris mais dans l'heure là-bas dans son temps ils sont payés à Canaan ses frères ils ont eu la faim la famille s'est accrue laissez-moi que la famille s'accroisse dans les éliminaires lors de Jésus qu'elle a pris au moment dans les éliminaires lors de Jésus jusqu'à ce qu'ils aient vu qu'ils ont fait une erreur qu'ils reviennent à la raison jusqu'à ce qu'ils reviennent à la raison c'est qu'ils ont vendu ta vie ils ont vendu la bénédiction ils ont vendu ton mariage ils ont vendu je ne sais pas tes études ils ont vendu ta santé ils ont vendu je ne sais pas ton futur laissez-moi que la crise s'accroisse la vie c'est qu'ils reviennent à la raison au nom de Jésus ils ont commencé à réfléchir ils ne voulaient pas les choses au début parce que c'était dans l'importance laissez-moi que la famille s'accroisse au nom de Jésus la crise la souffrance ça fait réfléchir quelqu'un même la vie déclare au jour de la souffrance réfléchir au jour de l'importance pour le faire le Seigneur laissez-moi que la souffrance abatte les ennemis les autres ceux-là qui te combattent que la crise les touche n'importe quelle crise quand ça va les toucher ils viendront venir à la raison si quelqu'un ne revient pas à la raison pendant la crise moi je vais te dire les socios ils ont peur même les assassins ils ont peur Alléluia je regardais un jour le film de Escobar Escobar il tuait les gens il pensait que c'était quelqu'un en Colombie qui faisait un mariateur en Colombie il faisait le mafia il avait argent il tuait tout ce qu'il se mettait sur son chemin qu'il voulait l'empêcher il tuait même la police il avait corrompu même lors de l'ouverturement il faisait n'importe quoi mais le jour où on devait le tuer Escobar avait peur il est parti se cacher quand je regarde même la mort de Kadhafi il est parti se cacher même dans un trou or quand il tuait il n'avait pas pitié il n'avait pas peur il y en a de ces gens là quand ils font du mal ils n'ont pas peur mais quand ça arrive le tour ils ont aussi peur quand on tue les autres ils sont dictateurs du monde ils tuent les gens facilement mais quand ça arrive leur tour ils ont peur pourquoi ils ont la peur ils pensent que la mort des autres là c'était rien Alléluia ayons la conscience pour ne pas arriver à avoir peur faisons des bons actes faisons des bons actes dans les j'suis quand tu poses des bons actes tu vas t'en passer des problèmes des certaines difficultés tu vas t'épargner ça ne va pas te toucher mais quand tu commets les choses par erreur par sentiment par folle ça va t'attraper je n'ai pas dit que non je reste avec Simeon rentrer chez vous je vous libère Simeon restait et ils sont partis pendant qu'ils mangeaient la nourriture ils ont amené ils n'ont pas passé à Simeon c'est leur père qui passait à Simeon c'était leur habitude vendre les gens maintenant ce jour-là la famille encore s'est accrue les pères dit qu'est-ce qu'ils ont fait ? descendez de nouveau aller nous chercher la nourriture et maintenant Jida a dit non c'est que Tom a bien parlé qu'on ne verra pas ça passe si on n'amène pas avec nous notre jeune frère ils pensaient qu'ils avaient fini avec ces dossiers-là un dossier criminel ça reste ouvert pendant longtemps Alléluia l'essentiel qui t'avait emprisonné dans la prison dans votre village il est emprisonné dans votre village il pense qu'il a fini avec toi ce n'est pas fini même si tu es très loin de votre village ce n'est pas encore fini Dieu va en envoyer le feu au nom de Jésus maintenant la petite France on les envoie bien bien les feuilles je parle tu ne parles pas remets d'abord remets remets d'abord laissez-moi laissez-moi je parle comment tu ne parles comme ça d'abord remets la vie de la personne comment tu vas partir c'est eux qui ont peur ils sont au village là-bas laissez-nous ils ne parlent pas c'est notre village là-bas ici d'abord remets Alléluia les papas lui l'avez dit maintenant pourquoi vous l'avez dit d'abord que vous avez un jeune frère oh cet homme nous avait beaucoup pour questionner nous a posé la question si nous avions notre frère dans le confinement et puis nous avions demandé si nous avions encore un autre frère qu'est-ce que nous nous pourrions répondre nous ne savons même pas qu'il dira que nous pourrions descendre avec notre frère on avait seulement répondu à ces questions leur père a dit que non vous ne les en avez pas avec Benjamin j'ai dit mais nous allons nous mourir maintenant quand c'est la mort de l'autre il n'a pas peur quand ça devient la mort maintenant qui commence à résonner Alléluia vous voyez comment les sociétés fonctionnent quand ils mangent notre personne c'est de la viande quand ça devient leur enfant ou bien leur propre vie là ça devient maintenant une personne un méchant il voit des poids du mal c'est comme si toi tu as un porc chez nous on a toujours dit comme ça le fouet dans les doigts d'un porc ça ne fait pas mal mais c'est dans ta peau que ça fait mal quand tu fais un porc tu fais tu regardes le porc ici porc paraba mais quand on te donne ces mêmes coups de fouet ça fait mal tu as senti que ça faisait mal mais pourquoi tu as fouet des poids Alléluia ils ont commencé à avoir peur de mourir ils ont dit à leur père papa nous allons tous mourir donc nous sommes à Benjamin si c'est cela moi je vais alors résister la différence entre les jittats de l'ancien testament avec les jittats de l'ancien testament les jittats de l'ancien testament ils se portaient garant il n'a dit au cas où cela arrivait moi je vais me porter garant comme tu Alléluia j'ai rien de porter garant si moi comme tu comme tu moi je vais partir Roubaix m'avait dit quoi si je partais avec lui prenez mes neufs qui se tuaient l'un lui il a eu peur de sa vie il a donné la vie de ses deux fils en tout cas le monde Roubaix nous donne ses deux fils je t'ai dit à non moi je ne donne ni ma femme ni mes enfants ils vont rester moi je me donne j'importe le garant on va me tuer moi Alléluia là la conscience a commencé à travailler ils étaient dans la bonne voie ils étaient dans la bonne voie nous sommes en train d'aller à terrible que nous soyons dans la bonne voie nous allons terminer demain s'il y a des dossiers ils ont pu se arranger ces dossiers là il a dit non mais s'il y a des fois qui arrivent moi je me porte les garant vous allez partir mais prenez d'abord les présents prenez un double salaire vous allez donner cette personne d'abord la rent vous allez apporter puis vous allez acheter le double cette fois-ci et puis vous allez me ramener mon fils apporter lui la bombe apporter lui le mire apporter lui aussi je ne sais pas il a donné des pistaches apporter des amandes apporter les choses à cet homme là ils ont pris tout ce qui était bon chez eux pourtant c'était l'abondance quand il y a des gens tu es déjà béni Dieu va t'ajouter à moi la pédition allo chez nous il y a eu des gens chantés ils disaient l'argent paient l'argent bon Amen l'argent ça va là où il y a l'argent la pédition qui est là où il y a la pédition la Bible on ajoutera à celui qu'il y a et on réclagera à celui qui n'a rien quand il commence à te bénir la pédition ça coule les gens vont amener les péditions ils vont même ceux qui n'ont rien ils sont venus acheter mais ils amènent encore la culture Allo ceux qui t'ont fait souffrir un jour ils viendront vers toi avec des prisons ils vont t'apporter la pédition laissez que Dieu te lève au nom de Jésus que Dieu t'apporte la bénédiction au nom de Jésus que là où il y a déjà quelque chose que Dieu ajoute à ce que tu as fait au nom de Jésus tu as fait l'intelligence des bonnes idées et des esprits d'entreprenariat qui t'ajoutent encore et que ton entreprise grandit son nom de Jésus que Dieu te fasse grandit qu'il te lève encore beaucoup plus au nom de Jésus que Dieu t'apporte les bénédictions au nom de Jésus que tes ennemis viennent à cause des pénis au nom de Jésus que tes ennemis viennent à cause de Jésus au nom de Jésus diminuant au nom de Jésus et t'apporter des présents ils ont parlé de leur pédicule l'homme qu'on appelle le Seigneur du pays le Seigneur qui a la décision dans tous les pays ils ont commencé à appeler qui? Seigneur ils connaissaient même plus son nom on ne le connaisse même plus ton nom qu'on commence à t'appeler par les titres que Dieu t'aura donné au nom de Jésus que l'homme te le connaisse à travers les titres et la position que Dieu va te donner au nom de Jésus des fois quand Dieu t'élève il t'amène à un certain niveau les gens commencent à t'appeler au nom que Dieu va te donner Dieu il va t'élèver à tel point qu'on va commencer à t'appeler chez lui tu vas voir quelqu'un on l'appelle mon presso mon presso ah mon ton mon presso c'est-à-dire le président tu n'es pas président mais parce que Dieu t'a élevé en position alléluia ah PDG déni PDG mon ton on commence à te respecter on te donne les noms les titres directeur alléluia alléluia chef même si tu es petit d'un an on est chef dans la famille on t'appelle chef pour toi le bachillage est là mais toi on t'appelle chef tiens toi parce que Dieu t'a élevé ta position quand Dieu te positionne il était le petit frère mais Dieu l'a positionné le c'est Dieu te positionne au nom de Jésus on s'a toujours dit il va me prendre il va m'arranger il va me positionner il va me prendre il va m'arranger il va me positionner au sommet laissez que Dieu te prenne qu'il te positionne maintenant qu'il te place maintenant que ces gens là ils me commencent à t'appeler Seigneur et quand ils sont arrivés ils ont été avec Benjamin il a dit ça y est mon petit frère il est d'accord vivant j'étais fou on commence à te dire peut-être comme ces gens ils m'ont tué mon petit frère restait tout seul c'est mon père qui vit sur nous peut-être mon père aussi il est couvert à être distrait ils ont tué mon petit frère je ne sais même pas ces gens ici je les connais ils sont méchants ils n'ont pas pitié allez amener votre petit frère quand il a dit il a une chance il n'a pas tué il était content il a dit qu'il est parti pleurer une deuxième fois il est parti pleurer alléluia il a dit hé c'est petit il vit encore à un certain moment Dieu va t'amener à pleurer non pas de pleurs encore d'amitié mais de pleurs encore de joie alléluia que tes pleurs changent maintenant au nom de Jésus tout ce que tu avais perdu est si important que Dieu te fasse récupérer au nom de Jésus tout ce que tu pensais déjà avoir perdu quelqu'un peut te permettre de les retrouver au nom de Jésus la bénédiction qui te restait l'unique bénédiction de ta mère qui te restait que Dieu te l'accorde d'accord au nom de Jésus il n'avait pas notre frère il n'avait pas notre soeur il n'avait qu'un seul frère c'est la seule maison que sa mère lui avait laissée c'était son frère Dieu l'a ramené il te l'a positionné il a des gens l'ont amené le cadeau on a encore amené son petit-mère laissez-le que Dieu t'amène ce que tu avais perdu au nom de Jésus que toutes les personnes chères des personnes importantes qui écoutaient à tes yeux que Dieu te les ramène dans les non-puissants de Jésus qu'ils devaient connaître tant des injustices tant des joies au nom de Jésus quand ils sont arrivés je sais que parce qu'ils pleuraient ils ont dit waouh les petits là il n'est pas mort les petits là il n'est pas mort Dieu est vivant laisse-moi te dire encore aujourd'hui Dieu est vivant il n'est pas mort là où tu pensais qu'il s'était fini avec toi on avait fini avec ce qui t'a coûté cher Dieu n'en avait pas force fini Dieu il a commencé une histoire tu commences une nouvelle histoire avec l'éternel tu commences une nouvelle histoire avec le Seigneur que ton histoire puisse continuer et que ça puisse bien se terminer au nom de Jésus c'est que tu es du vie de Joseph que ce soit ta vie une histoire nouvelle qui commence avec toi dans le nom de Jésus tu as passé à travers tu as fait aussi des dégâts mais laisse-moi que Dieu t'emmène à la position au nom de Jésus parce que toi tu t'es reconnu tu n'as pas couru sous les pieds une personne mais sous les pieds de Jésus laisse-moi que Dieu te lève au temps favorable la vie de faire que Dieu te lève au temps favorable laisse-moi que ces temps favorables sont maintenant au nom de Jésus que cette année à laquelle tu vas aller entrer que ce soit une année nouvelle une année d'une nouvelle histoire avec ta vie au nom de Jésus que Dieu te passe oublier ton passé que tu te passe oublier la peine que tu te passe oublier l'affliction de la vision de ton père mais qu'il commence qu'il nous fait une histoire avec toi parce que maintenant tu es dans le Seigneur qu'il ne t'équipabilise plus mais que Dieu commence qu'il nous fait une histoire avec toi tous tes péchés passés qui te pardonnent mais que Dieu te lève maintenant et qu'il te positionne au nom de Jésus tu as été victime vous savez beaucoup de gens qui sont victimes de certains péchés que le diable les avait condamnés à faire on t'a ensorcellé pour que tu donnes toujours dans le péché de la publicité que tu devais esclave de la famille il y a des gens qui disent qu'il met dans ses mains les enfants pour la famille une fille qui va mettre les enfants et ne se marie pas les sorcières de sa famille l'avait mariée à un mari de lui et maintenant elle devient victime dans le monde qu'on se dit qu'il n'est pas intelligent elle est victime ne l'indiminez pas Alléluia vous ne savez pas ce qu'elle connait et elle ne sait pas ce qui se passe dans sa vie elle est victime on l'a ensorcellé on l'a envouté on l'a vendu on l'a marié et c'est que le fils c'est sauf les conséquences c'est ce qui se passe dans le monde du ténèbre Alléluia mais quand Dieu libère cette personne il va la récompenser Amen j'en avais une fille spirituelle quand j'étais un bon gogo cette fille avait déjà cinq enfants chez eux mes parents connaissent la fille avec cinq enfants la chose est finie et cinq enfants c'était pas d'un seul père c'était cinq enfants des quatre pères différentes Alléluia des quatre pères différentes et cette salle-là était désespérée quand je commençais à évangéliser j'étais un peu évangéliste à l'époque et je devais un voyage pour l'évangélisation il m'a dit il est venu me faire une offrande il m'a dit prie pour moi que Dieu me bénisse et le poulet commençait à faire des petits commerces vendre des petits chaussures sur le bassin se promener dans la rue les chaussures les chaussures achetez les gens achetez moi j'ai prié j'ai dit non ça c'est pas c'est pas ce qui se passe que Dieu te bénisse que tu aies l'argent et que tu aies un bon mariage un bon mari qui va t'aimer et qui va t'échirer avec tous tes enfants ils sont au nom de Jésus elle avait pleuré elle n'avait pas fait prière je suis partie la sœur est restée je suis partie à l'évangélisation nous avons fait sept mois c'était avant mon mariage quand nous sommes revenus je suis devenue pasteur et la sœur là elle avait été mariée il y avait un monsieur qui était déjà vieux qui était veuf mais qui avait le moyen quand il a voyait vendre les chaussures il lui a dit hé il veut lui qu'on soit vendre les chaussures avec les bassins moi j'ai la peur le père là n'avait plus besoin d'avoir rapport les bébés d'avoir des enfants il avait déjà eu des enfants avant il est tombé sur la sœur la sœur là elle était belle ah hé il a marié c'est un homme là il travaillait il était chauffeur dans un jeu il avait l'argent et il a pris la fille Dieu a béni cet homme là aussi il a élevé dans son travail la fille a continué dans son business elle vendait des chaussures dans un bassin elle a commencé à acheter des ballons des chaussures elle a commencé à être fournisseur des chaussures après elle a eu beaucoup d'argent elle a construit un modèle Alléluia on les avait mis la sœur me cherchait cette sœur là elle a été cherchée jusqu'aujourd'hui elle est où apporte les gens c'est elle qui a vu qu'il faut qu'il vienne bénéficier de ce qui a cru et de ce qui a cru moi tout ce que je dis gloire au Seigneur Alléluia Dieu l'a élevé elle était condamnée on a chassé les démons on a recommandé le même Seigneur Dieu a béni sa vie et aujourd'hui elle est grandement béni elle est devenue millionnaire Alléluia elle a l'argent elle est pourrie d'argent elle est béni à Pont-Aman c'est elle qui était le pilier de sa famille elle est ses sœurs elle est ses parents et toute sa famille toute sa famille elle est sous ses mains sa famille disait quoi quand il était un fardeau elle n'était pas un fardeau elle était victime Alléluia il y en a de ces gens là qui va dire c'est pas qu'il faut rien de la parole même la porte de Dieu a dit vous avez fait vous allez subir on va subir si on était des coupables mais si on était des victimes on va pas subir Alléluia Alléluia Dieu l'a béni Dieu l'a élevé Joseph il a vu ce que Dieu a fait dans sa vie il a vu ce que Dieu a fait dans la vie de Benjamin il a embrassé il a vu son frère là si c'est lui votre frère il a dit d'abord faire son frère et il parlait avec eux pas avec un interprète il ne parlait pas les langues pourtant il comprenait et quand il parlait c'est ah maintenant lui il a commencé là qui va apprêtez maintenant les repas il a dit à son servite après les repas on va manger avec ces gens ce soir quand ils ont vu qu'on les avait amenés chez Joseph parce qu'ils n'avaient pas les amenés à la maison chez moi on va souffrir avec eux ils ont commencé à se parler ils ont dit maintenant là il va nous durer avant qu'on allait très loin ils ont commencé d'abord déjà à donner des cadeaux ils se sont mis à genoux ils ont dit bon Seigneur notre père il est très vieux si on nanana et puis après il a commencé à dire bon on t'a amené les pistaches on t'a amené la bombe on t'a amené nanana et même quand ils sont partis la fois passée il y avait l'argent qui était resté dans le sac c'est comme si ils étaient trompés on a aussi même amené l'argent on a déposé tout l'argent mais maintenant ils ont commencé à parler quand ils veulent que je me dise c'est facile mais maintenant c'est racheté ça demande toute une explication demande de compte alléluia tu dois t'expliquer tant que personne te demande revenu et je veux quelqu'un tu finis après maintenant quand maintenant c'est le temps de te demander pardon tu vas commencer ah je ne sais pas c'est quoi qui m'est passé dans la tête ce jour-là j'ai fait mal dormir j'ai fait beaucoup de dévoi et même au passé des examens c'est pourquoi j'étais mal répondu ça ne me passe des explications qui t'a demandé toutes ces explications c'est pourquoi ne soyez pas pressé à faire les dégâts dites à ton voisin ne sois pas pressé à faire les dégâts même la notre folie souvent on fait la folie tu parles tu parles des bêtises ces bêtises-là pour les préparer chez nous si tu peux payer une chèvre je vous avais expliqué si un jour j'avais fait une bêtise de demain on venait de se marier j'ai parlé à Marcon de sa mère il m'a dit qu'il va passer au barça je ne sais pas si le barça ça existe chez nous là-bas on met les vieux là et on t'appelle maintenant que tu viens t'expliquer et toi tu es une femme tu as ingéré la mère de ton père de ton mari tu vas payer une chèvre si tu ne payes pas tu rentres chez vous et ton père sera là quelle humiliation j'ai dit quand ça commence à se marier ici de barça on en termine ici même avant qu'on parle de nous Alléluia je me suis bien j'ai dit pardon papa je ne sais même pas ce qui m'a dit quel est-ce qui m'a piqué j'ai dit ma mère vous savez comment ça fâche je lui ai dit papa pardon papa pardon je ne voulais même pas que personne n'écoute pardon qu'est-ce que c'était vu là-bas la chambre même et le soir c'était terminé c'était un homme de Dieu il m'avait pardonné Alléluia sinon j'allais faire sortir la chambre la chambre et on peut c'était pendant une période de crise la chambre tu vas la faire où tu vas dans la chambre et quand on a accepté ton pardon les vieux on a accepté ton pardon sinon pas tu n'as qu'à retourner chez vous mais maintenant j'ai fait la chambre je préfère quoi j'ai dit Alléluia j'ai fait la chambre de quoi quelle élimination quand tu es parti à la fête il y avait des enfants qui prenaient la crème maintenant tu vas chez vous comme ça avec le bagage Alléluia j'ai vu l'histoire de Barzara j'ai fait la chambre pardon Alléluia parler c'est facile mais réparer réparer ça demande des explications des doléances des supplications ils ont commencé à expliquer quand ils sont rentrés dans la maison avec l'enfant ils ont mangé Joseph n'a pas mangé avec eux lui l'a mangé à sa part ses ouvriers aussi ne mangeaient pas avec eux avec lui parce qu'ils étaient des égyptiens les égyptiens ne mangeaient pas avec les ébrus et ils ne se sont merci à leur part ses craintes se sont assis selon leur croissance de plus grand plus petit ils se regardaient et ils parlaient Joseph les écoutait il utilisait un interprète pour les écouter et il regardait comment il mangeait Alléluia ça arrive un temps où ton ennemi lutte il t'écrit il te découvre il te connait mais toi tu ne le connais pas celui à qui tu as fait du mal toi tu es déjà oublié tu penses que c'était fini mais ce n'était pas confini laisse à sec nous puissions avoir des bons dossiers avec les gens fais rendre le bien avec le bien même le bien pour le mal que nous avons fait tu vas avoir la conscience moins chargée mais quand tu rends le mal pour le bien quand tu as fait toi tu as une conscience qui est chargée tu as un problème pour le réparer c'est difficile ils ont mangé ils ont fini de manger Joseph pas dit qu'on leur prépare quelque chose et il dit il prend maintenant sa coupe il donne à son état là il dit maintenant là le sac le plus jeune j'ai fait les affaires aujourd'hui Benjamin ne parle pas ces gens ici peut-être qu'à jamais qu'on les tuer comme je l'ai déjà vu peut-être qu'à jamais qu'on les tuer maintenant il prend la coupe il met dans la salle le sac de guinée de Benjamin et puis on les avait demandé de partir ils ont encore mis l'argent dans la salle et qu'à peine qu'ils venaient de partir avant qu'ils quittent le pays allez je t'ai envie de maintenant ces agents pour aller les chercher ils ont commencé à chercher eux-mêmes ils ont dit que non c'est lui à qui on trouvera cette coupe-là qu'il meurt même nous tous nous allons mourir on sait qu'il y a personne entre nous qui peut faire du mal d'ailleurs vous voyez que nous avons même amené les présents au chef nous avons même amené aussi même l'argent nous avons même l'argent la fois passée nous n'avons pas demandé mais c'est nous-mêmes qui avons ramené ils ont nous donné un bon discours c'était bien on regarde on check on check on check on le dernier maintenant pas Benjamin il n'avons pas ils ont commencé à pleurer ils ont dit que non nous tous nous rentrons les gens vous ne rentrez pas vous tous j'ai passé mal avec ces petits non ils sont tous revenus voir le chef maintenant chef on ne peut pas partir notre père va mourir si on rentre seul sans lui notre père va mourir notre père va mourir qu'on ne fasse pas ça notre père va mourir il a trouvé que ces gens étaient dénés quoi c'est le conseil ça fait quoi à fonctionner alléluia et ça c'est que la conseil de quelqu'un se réveille au nom de Jésus que même la conseil de tes ennemis là qui t'avaient fait du mal qui s'appuie se réveiller au nom de Jésus qui te demande pardon depuis le fait celui qui va te demander pardon il va vivre celui qui ne va pas te demander pardon il a un problème avec le Seigneur alléluia le père de Joseph ils se sont rendus compte que non on ne peut pas j'ai dit moi moi je me porte des garants je me porte des garants je vais mourir ici parce que le petit peu à part avec les autres moi je vais rester ici moi je reste il a dit non le petit va rester toi non 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 moi je vais rester si vous me tuer tuer moi je l'ai dit la Seine Testament il s'est porté des garants il avait donné sa parole il a honoré sa parole quand les gens donnent leur parole ils n'ont pas leur parole quand on salue des troubles ils changent des paroles ah non sauf qu'il peut à qui on a trouvé moi je n'ai pas volé si toi tu es un petit c'est ton père mais il a respecté sa parole il a dit si tu fais ça notre vieux père il va mourir avec ses cheveux blancs ça va tomber il va mourir il ne va pas résister tu vas te ramener ses cheveux blancs dans la tombe à ce moment-ci ne fais pas ça notre père mais si tu es prêt pour notre père moi je reste que les petits partes parce que c'est lui seul qui le reste ils étaient deux un n'est pas qui nous avait fait il y a un autre qui est mort il ne disait pas que nous avons fait du mal à celui-là dire que j'ai tué quelqu'un c'est difficile l'autre est mort il est resté c'est mal lui seul l'autre mère était morte déjà l'autre père l'autre père il est resté lui seul l'autre est mort il ne faut pas faire ça on ne peut pas lui faire ça notre père non on ne peut pas lui faire ça on ne peut pas lui faire ça que tes ennemis se reprochent de ceux qui étaient des mal qui t'ont fait au nom de Jésus qu'ils se rendent coupables maintenant au nom de Jésus qu'ils puissent se reprocher eux-mêmes maintenant au nom de Jésus et qu'ils reviennent à la maison qu'ils aient des ennemis même si c'était un an sorcier qu'ils n'ont pas de conscience qu'ils aient la maison maintenant au nom de Jésus qu'ils se répandent de ces bêtises qu'il est entre fait Alléluia faire des bêtises c'est facile mais réparer la bêtise c'est ce qui est difficile l'erreur est humaine mais réparer l'erreur c'est ce qui est le problème à commettre un crime c'est facile mais à ramener la personne en vie c'est impossible laisse à ce que nous puissions avoir des bêtises que nous puissions faire du bien à ces gens qui sont chers que nous puissions avoir aussi à faire du bien à ces personnes-là qui nous sont tricotent beaucoup pour notre existence même s'ils ne comptent pas pour nous on est des bêtises Alléluia il y en a de ces gens qui n'ont pas de conscience qui sont prêts à faire n'importe quoi laisse à ce que nous puissions avoir la conscience normale au nom de Jésus-Christ qui est Dieu se manifeste à notre existence J'ai de ces portés carrément quand Joseph a vu ça il a parté maintenant pour les choses on a fait de beaux paquets il s'est réveillé maintenant à eux que c'était le Joseph il y a là c'était un problème Alléluia ils ont menaillé peur ils ont commencé à paniquer il a dit n'ayez pas peur c'est comme pour les jours comme celui-ci que Dieu m'a élevé Alléluia n'ayez pas peur ils avaient éprouvé quand on fait les mauvaises choses on sera éprouvé mais que nous puissions passer le reste à être aussi glorifiés et les gens qu'ils avaient ongédié ils avaient dit allez aussi amener votre père mais ils veulent qu'il n'y en ait pas parce qu'ils savaient comme ils étaient ils allaient se céréler à chez eux soit à cause de ce qu'on les avait donné comme nourriture soit à cause de ce qui s'était passé là-bas toi tu n'aimes pas parler les petits on allait les prendre toi tu n'aimes pas parler et toi tu voulais que je parle mais ils avaient dit ne vous cérélez pas à chez eux Alléluia ils sont partis demain nous allons clôturer laissez-le Dieu vous bénisse